Musique Salut Il-Maurice, bienvenue dans cet épisode de votre gloire d'antan que nous vous rends hommage un artiste un très grand monsieur de la scène locale paysage musical mauricien c'est monsieur Roger Clancy Gobindram, plus connu comme nom d'artiste Roger Clancy et aujourd'hui pour nous vivre ça l'épisode de votre gloire d'antan, nous avons le plaisir de cette grande dame qui va avec nous aujourd'hui c'est Marie-Josée Clancy ainsi que son fils Jean-Alec Clancy qui pour aide nous à ré-vivre un peu la biographie jeune Roger Clancy sur le parcours, sur l'amour pour la musique, sur l'inspiration, sur l'influence et tout ce qu'il faut savoir quand il a fait behind the scenes, intimement de la famille Clancy qui parfois nous connaît, nous tendons souvent à nous vivre sa gloire d'antan ensemble je naissons dans l'Afrique, nous passionnons la musique nous c'est galioqué, du décadent, c'est du facile pour rouler ça vous fait vous vibrer, là où tout s'équilent ramana bébaté, tout est la montée, là nous tout déchaînés je naissons dans l'Afrique, nous passionnons la musique nous c'est galioqué, du décadent, c'est du facile pour rouler ça vous fait vous vibrer, là où tout s'équilent rien n'apersonner, nous tenter, nous réprimer tout dans l'entrain ça vous fait. oh il j'envole au niveau de l'eOleone l' Americ l'eOleone 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 Alors ma première question, il est pour Marie-Josée, justement, aide-nous un peu découvrir sa cadre familial, l'enfance, quand Roger est petit, comment lui lancer dans la musique ce passion que de démarrer ? Au bout bref, parce qu'il est un peu long, et... sa famille n'est pas dans la musique du tout, c'est un garçon qui passe beaucoup de misère, petit bien misère même, et la famille, sa soeur, sa frère, soit il arrête l'école, pourquoi pas faire il continue, parce qu'il est un petit peu plus intelligent, et là, il continue, il continue l'école, et après, il fait sa place dans la vie, comment dire, pour rendre sa famille heureuse. Et si tu l'as, la chanson même, il vit après, il tient des enfants, il est nés Saint-Croix, les uns, après ça pour lui, il vit dans l'école de la salle, tout ça. Les temps, il vit vers Beaubassin, sa maman vient travailler, longtemps, ma maman travaille avec ma blonde, tu connais comme cuisinière, tout ça. Il vit à Beaubassin, à Rosil, et il a même un petit l'orcaisse, donc, ils tiennent l'orcaisse, ça s'appelle l'orcaisse colombin, avec mes rivières, donc ce petit fêtis, spikrine à la télévision, naît la rivière, et à ce moment-là, ils rentrent dans l'orcaisse comme crooners, parce que Sega, vraiment, parce qu'on prend l'ampleur, si tu veux, du Sega, c'est le tourisme qui le fait plus, le Sega prend de l'ampleur. Avant, ils chantent Sega, tes frères, tout ça, ils chantent Sega dans ce l'endroit, comment ça s'appelle, à ces rivières, je te chante dans ce l'endroit, nous sommes allés le soir, quand je fais ravane, dans ce cas, au Béatran, tout ça, quand je fais Sega ravane, tes rivières, là, nous vignons, nous vignons tes rivières, donc, nous t'en avons un mentor, qui s'appelle Pierre Orgo, là, il prend nous, des trois touristes, pas de ce n'est pas, que les touristes, des trois touristes, là, il dit Roger, Marie-Josée, vous parlez avec nous, mon père tes rivières, nous a l'ampleur, c'est le plus beau, là, Roger commence, ça commence, ce lit, un jour, ce chef d'hôtes, M. Mérivière, il dit, mais Rosé, vous connaissez, vous connaissez longtemps, tu as appelé, pièce, longtemps, la petite fille, ou une petite pièce, il ne faut pas aller sans, il faut faire, il faut le santé, là, il dit à Mérivière, moi, moi, timide, mais, là, tu commences par, Rébella Fonte, Mad Monroe, les petits connaissants, après ça, j'ai joué, contrebasse dans l'orchestre et batteurs. Oui, ils chantent comme ça. Et alors là, ils écoutent ce chef d'orchestre, ils essayent d'apprendre une santé. Et là, ils chantent « Moi, j'ai dit tous les temps que j'allais à virer mon ordre, avec ceci pour quand c'est, ce rebafler, ce talon, ce souillet talon aiguille, il y a des affaires comme ça. Ils font ça, ils ont enregistré ça dans la boutique que c'est un chinois à Cure Pipe. Et après, chez Van Pin, là, ils commençaient, ça a commencé. Là, ils pensent duos. Là, ils disaient « Moi, mais vraiment, on va nous faire un duo. Là, on va nous faire 20 créoles. Et on va nous prendre longtemps. Et depuis, jamais nous n'ont dit « Si je fais un solo aussi, si je fais un CD ou un cassette solo, on va nous faire un duo. » Tout le temps, nous travaillons de fusionner ensemble tout le temps. Et oui, et comme on dit bien comme moi, c'est lui qui est composé tout le temps. Parce qu'il dit comme moi, il dit comme mon caractère et tout. Et Jean-Alain, mais si tu es avec nous aussi pour vivre cette émission, hommage à Roger Clancy à travers ton regard, toi qui es le fils de Roger. Alors justement, nous, publics mauriciens, nous fans de nous connaît en tant qu'autiste, Roger Clancy. Mais pour toi, c'était papa, c'était l'autre personnage à la maison. Raconte-nous ce contraste-là. C'était le père avant tout, tu vois. C'était le père. Il était toujours une protection familiale. Il était toujours, même je travaille 7 jours sur 7. Et dans un moment, avec mes enfants, de partage et tout ça. Et moi, depuis petit, moi, je suis dans l'hôtel. Moi, je suis un vrai fan, de mon papa et de maman, tu vois. Et la façon dont tu fais ce spectacle et tout, c'était un réviste dans tout ce qui est chorégraphie et tout. Il était très carré dans son cabaret. parce que pour lui, quand il est sur scène, il faut respecter le public devant, tu vois, qui veut dire besoin d'un costume, besoin d'une présentation, besoin d'un tout ça. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que j'étais à la bonne école depuis tout petit et ça m'a pris du temps pour dire, pour prendre le flambeau. Tu vois, ça m'a pris des années même. Et après, voilà. C'est un papa, avant tout, qui était bien présent pour ceux de nos enfants à la maison. Alors, justement, comment ça te fait passer dans la famille et sa transmission musicale, culturelle dans la famille entre Roger et Jean-Alain ? Je pense que c'est naturel tout ça, hein, que tu as senti un enfant qui n'a sans vie pour prendre le côté musical, le côté flambeau. Ça, tu le sens depuis tout jeune. Et moi, j'ai commencé à l'âge de dix ans avec eux. J'ai interprété mon premier disque, un disque qui appelle Balsenes. Ça tient zoli balsas, à tous zénés qui tient là. L'âge est nous papé à nous, mais nous comptons faire l'amour. Ça, c'est le premier disque m'interprété avec eux. Tout seul, moi, pas avec une danseuse. Je commence comme ça. Et voilà. Après, c'est un truc qui m'a l'emprégné avec ça. Le Sega, c'est ma vie. Le Sega, j'ai grandi dedans. Mon beignet dedans. Alors, mon poumon avec le Sega aussi. En bas, dis-le ! En bas la mer ! En bas, dis-le ! En bas la mer ! Pardonne l'île et dents resalimées ! Tora, noa, tora, tora ! Tora, 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 tora ! Tora, 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 no pas tora ! En bas, dis-le ! En bas la mer ! En bas, dis-le ! En bas la mer ! En bas, dis-le ! En bas la mer ! Pardonne l'île et dents resalimées ! Moi aussi, mon compte en Issa ! T'as-tu ici, ton compte en Issa ! L'île aussi, ton compte en Issa ! Donne-nous ça, ma madonne-nous ça ! Pardonne l'île et dents resalimées ! En bas, dis-le 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 ! En bas, dis Depuis tout petit, mon maman, papa, qui veut chanter, qui veut m'aider à l'hôtel, qui vit dans ce monde musical, qui est différent des autres, un camarade et tout. Je fais beaucoup camarade, tout petit, tout petit, je suis content toujours, fréquente d'un camarade plus grand que moi, tu vois. Et moi, je fais profiter d'un moment bien, vivre dans l'hôtel et tout, mais c'est un privilège d'être né avec des parents issus de la musique et merci, bon Dieu. Fils de parent d'autiste qui est né et grandit dans la famille qui écoute la musique très présent, comment as-tu décrit à nous, Roger, une phrase ou un beau ? C'est une personne toujours de la bonne rigueur pour sa musique, en dehors, les chaînes qui viennent différents, mais sur la scène, quand ils montent sur la scène, c'était l'artiste, tu vois. Alors, ce mot qui m'a dit à eux, quand il dit à moi, c'est le chanté, quand ils montent sur la scène, rigueur, professionnalisme. Alors, Marie-Josée, pour revenir vers où, nous, nous sommes contents qu'on connaît quand même, le public, qui est femme de Marie-Josée et Roger Clancy, nous trouvons-nous tout le temps devant la scène. Alors, Roger, il n'est pas si seulement un compagnon de scène, mais aussi un compagnon de vie, raconte-nous ça behind the scene, là, comment ça se passe derrière, hein. Une petite anecdote, surtout, qui m'a pensé, il y a tellement de bon moments, peut-être, vous êtes en colère, vous êtes en camoine, mais seulement, vous êtes bizarre, il n'arrive pas, vous êtes en scène, vous êtes en train de faire une prestation. À ce moment-là, comment ça passe, comment ça se fait pour jongler, pour sortir de sa pâte-là, pour mettre sa pâte-là, l'autre, l'autre, qui passe ses poignées. T'as eu une chance, c'est une troisième génération qui m'a raconté mon behind the scene, parce qu'il m'a pas contente, tout le temps, mélange la scène et mon vie familiale. Mais la scène, c'est une chose, c'est notre travail, c'est, comment dire, un maçon, il pense au tournel, il a le travail un matin, ou ça, c'est un monsieur-là, il pense au caméra, il y a aller, quand il rentre dans la case, il y a une mari, il y a une... Papa, il y a une tout, c'était ça, tu vois. Et dans la maison, quand nous sortis, dans la maison, nous fermons la porte derrière nous, nos familles là-dedans. Là, c'est le public, nous vers le public, là, nous avons une autre vision, et qu'ils nous parlaient, que nos enfants rentrent là-dedans, c'est nous. Et quand nous sortis avec nos publics, nos publics, il ne fallait pas les rendre dans la case. Nous fermons la porte, nous les autres au revoir, à la prochaine, à vendredi, à mercredi, tu vois. Mais nous, la case même, c'était un... c'était un bouc très, 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 très bon papa, bon mari dans la case, même en dehors, mais nous tous nous avons nos défauts. Ceux qui n'ont pas de défauts, nous lâchons la première pierre. Et nous, nous avons une petite discussion, mais quand nous ouvrons la porte, nous sortis, nous quittons nos discussions dans la case, et nous sourions révenir. Personne n'est pas pour connaître, ce n'est pas pour nous qu'il y a dans la case, ce n'est pas pour nous qu'il y a une discussion, le public ne doit pas rentrer dedans. Pour lui, le public, c'était sacré, parce qu'il avait un portage, quelque chose, tout le temps, il disait à moi, tu as un portage, quelque chose, pas tout le monde, qui est là, qui est content pour venir danser, pour venir danser, pour venir danser, pour venir danser Marie-Joselle Clancy. Dis-moi ça que je disais devant toi, je t'ai un problème, je t'ai une joie, je t'ai une gété. Qui veut dire, toi, qui a besoin de transmettre ça, qui veut dire, tu prends tout ça avec ça, et là, qui devient fatigant pour nous. Parce qu'il y a besoin tout le temps de sourire. Et quand ça dit, là, s'il y a un attraque, s'il y a un joie, s'il y a un deuil, il y a aller avec une joie, Lidia, moi, prends quelque chose, très fort, et je pars. Ce que vous pouvez dire là, Marie-Joselle, c'est le conseil que je pense, moi qui est de l'autre génération d'ailleurs, c'est le conseil que même la jeunesse mauricienne a dit, tu peux vous tendre et prendre, vous êtes à l'encoplice pour que je suis aussi riche que Marie-Joselle et Roger Clancy. Et ça fait mon plaisir, la raison pour laquelle je ne suis pas là, que pour chanter. Non. Je reste là pour ma jeune aussi. Maintenant, c'est qu'ils les prennent, je ne suis pas faussée. Mais tu ne poses moi une question, le mot la vie, je me dis, et maintenant, je prends le bon et je te rejette le mauvais dans toutes les affaires. Je ne suis pas obligée d'écouter tout ce que les gens me disent. J'ai le droit de prendre des paroles là-dedans. J'ai le droit de prendre des paroles là-dedans. Et tu es correcte toi, moi aussi c'est pareil. Et Roger, tu es comme ça. Alors quand je peux sentir, il faut que j'ai une tonalité aussi. Quand j'ai une réponse dans ce qu'il impose moi, il faut que j'ai une tonalité. J'ai une pièce théâtre. Et en studio, comment ça a été, le recording ? En studio, le recording est très carré. Alors, tu sais, moi, j'étais dans le studio. L'autre côté, c'est vite là. Il faut que je ne me sentais pas que j'étais là. Comment j'ai manqué une affaire là ? J'étais là, j'ai fini. Ah ben, son fils a eu ça de lui. Mais il était très carré. Il a fait la musique, tout hein. Il n'a jamais fait de la musique. Il a la musique d'oreille, lui. Mais tous les jeunes musiciens qui passent avec lui, vous êtes contents, ils travaillent avec lui. C'est parti. 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 que je rentre dedans, tu vois. Pour lui, quand il peut écrire, se lider, il ne faut pas, peut-être, tu connais, il y a beaucoup de chansons françaises qui ont une bonne faute, où les autres disent à la fille, les autres disent à leurs filles, et il n'y a pas de droit à changer ça, parce qu'ils ont qui me disent. Et Roger, c'était ça. Il connaît moi, il connaît mon caractère, il connaît mon sentiment, il connaît qu'il m'a développé en moi, il écrit ça comme si moi-même allait écrire. Et il ne parle pas de moi pour ne pas dire lui, qu'il ne fait pas de mettre ça comme ça, de mettre ça comme ça, il ne faut pas m'influencer pour quelque chose. Il vient, il fait accompli, il dit à moi de lire tout le temps ces choses. Jamais il demande ces gars, il demande l'air seulement, il dit à moi, santé. Non. Il demande l'écrit, il demande comment une pièce théâtre, parce qu'il y a une histoire dedans. Mon écrit à ça, tu lis, elle lit d'abord. Tu mets-toi là-dedans d'abord, parce qu'il y a des questions et réponses. Tu mets-toi là-dedans d'abord, après tu mets tes sentiments là-dedans, et après tu te demandes d'être prêt à nous répéter. Tu mets-toi là-dedans d'abord, après tu mets-toi là-dedans. Tu mets-toi là-dedans. Tant que le juge est pastel, vous faites-toi dans son ciel. Tout le bleu du ciel. Elle, le petit-maman, t'as l'air moi qui vous donne, toi, dix mille, vos dix mille garanties, naturelles, que n'avoir l'appel. Elle, le petit-maman, pas à faire leur ciel dans pastel, ... 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